et on peut se dire oui c'est qu'une blinde c'est qu'une blinde c'est qu'une blinde le problème c'est qu'une blinde une blinde à force surtout quand la structure nous rattrape on en a besoin et et puis les blindes des fois on va dire on paye juste le flop on va payer le cbet et c'est à deux as chez la première fois qu'on voit les as chez julien donc maintenant julien qu'on est on a augmenté au niveau des on est passé à 300 milles il a décidé de racer un même je pense qu'il a raison il a quoi il a une quinzaine de blindes un peu moins je pense qu'il a raison sur les blocs en plus où on a on a le droit d'avoir plein de mains de race de race bluff donc on a envie d'avoir deux as dans nos races on n'a pas envie de chauffe tout le temps à 15 blindes loin de là surtout en icm il aurait pu avoir des roi 10 roi 10 suité roi 10 off des mains comme ça même roi valet off qu'il a pas envie de chauffer qui l'open bien évidemment donc on a beaucoup 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 de mains de bluff et du coup on peut très bien aux peines deux as de roi très typiquement parce qu'en fait on va avoir plus de main de bluff que demande value en fait assez profond dans la si on y réfléchit réellement puisque on va commencer à chauve à 15 blindes peut-être à ce roi as dame déjà donc voilà alors là c'est un flop qui est peut-être un peu trop beau c'est un peu tout maintenant c'est là on va voir ce qu'il va faire parce que c'est contre michel donc normalement il on va dire qu'il il a du check parce qu'il a il a sa range qui est très fort qui va être composé de allez valet 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 d'un dame à ce roi roi as et moi je pense que je pense qu'il faut pas qu'ils se voilà moi je peux me tromper mais je pense que c'est une un peu une mauvaise compréhension du sport dans le sens où il se dit si je sais bête pas je vais on va on va penser que j'ai beaucoup de mains fortes etc etc de toute façon on se doute qu'il a des mains fortes puisqu'il a open avec 15 10 donc même ses bleus vont être très fort et et quand il a des mains comme valet valet dame dame roi qui l'a open il n'a pas forcément envie de cbd ce spot il a des mains qui l'a envie de check et du coup quand on a deux as on a aussi envie de check et ça serait pas dérangeant de check et de laisser toucher quelque chose à michel voilà c'est en part que je suis ici la size d'a dû mettre sans doute vraiment tout c'est sûr que tout a vraiment envie de mettre vraiment faible c'est sûr mais tu vois il va jamais se faire call par roi dame par exemple roi valet tu vois donc ce qu'on met cher ou pas cher en vrai ça va pas accomplir énormément de différence quoi ça va pas faire énormément de différence salut qui 44 et merci beaucoup bienvenue à tous vous êtes nombreux à nous rejoindre et ça fait plaisir alors chez tard maintenant toujours ouais dans le temps et chip lead en alors des frais je comprends pas exactement quand tu dis jamais de résultats limites ça veut dire quoi jamais de résultats un parent à partir de quelle tu parles de combien de 2 au niveau de la fréquence et c'est on reste chez julien as 10 off et donc toi typiquement c'est un peu les malades plus c'était alors exactement ça c'est ses mains de bluff donc il va bien évidemment faut le suis chaud mais on a des mains des mains de race bluff et qui vont qui vont être composé voilà c'est une très bonne main à faire c'est un très bon raise bon julien que comme je disais tout à l'heure c'est un joueur qui a énormément d'expérience en live enfin en live il en a moins en live mais il commence à en avoir quand même pas mal il a beaucoup joué en ligne aussi il a joué des parties de cash game aussi à très haute limite à l'ancienne époque on va dire et donc c'est un joueur quand même qui est très expérimenté 6,7 août dans cette position adam je pense qu'avec son stack de gdp d'heure il va se doutent l'open oui il pourrait tout clairement après bon voilà il a 10 millions je pense qu'il avait un petit peu plus c'est ce qu'il a perdu un petit pot tout à l'heure non bon il n'a pas il n'a pas open et la michelle se jette sur ses jetons donc il va relancer il a plus que 11 blindes 12 blindes voilà comme donc michelle ça se voit là typiquement qui c'est les joueurs alors il faut savoir aussi une chose c'est que quand vous jouez dans les cercles à l'époque il y avait énormément de structure très rapide le soir alors julien mariani qui a 3-3 alors là c'est très compliqué moi j'ai pas enfin c'est vraiment un spot très très mauvais parce que ça a une équité vraiment mauvaise contre la range contre une range de 11 blindes de raise maintenant c'est c'est on n'a pas là on n'a pas la main de michelle donc c'est intéressant michelle qui peut vraiment open des spots light il peut avoir des as de off des mains qu'il est censé chauffe qui va open en fait et du coup qui collera pas quand on fait tapis donc j'aimerais pas être à la place de julien dans ce spot c'est vraiment très compliqué je pense que moi avec mon stack je préfère call et jouer c'est et jouer genre passe fin post flop contre michelle et encore une fois ça c'est pas forcément pour cette main c'est pour aller au showdown peut-être réussir à bluff si on voit un petit peu de comment dire bon il décide de faire tapis c'est une solution et voilà c'est pas c'est pas snap par michelle et je suis persuadé que michelle aurait eu des mains qu'il aurait pu chauve et que et que et que julien aurait du folle 3-3 et là du coup maintenant c'est michelle qui se retrouve dans une situation très complexe et et maintenant c'est à lui de prendre la décision c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup tu aurais peut-être tapis plus souvent que cette main si michelle avait peut-être un plus de stack c'est ça non on va dire que sur un joueur enfin la michelle s'il a une pocket paire il est censé faire tapis par exemple oui donc quand on a 3-3 il aurait du folle mais il est aussi certes censé faire tapis avec plein d'asics off les bons et les régions aurait du fold aussi des brodois etc etc alors quand julien fait tapis michelle est retrouvé avec une énorme partie de sa range où il va devoir folder et notamment les brodois donc donc sachant que michelle relance beaucoup c'est ce que je disais je comprends que que qu'il y ait un chauve à faire le spot est ce que je disais tout à l'heure pour les pour les 11 blindes 9 blindes 10 blindes c'est michelle et bourrin fait partie des joueurs qu'on joue beaucoup dans les cercles à l'époque les cercles parisiens de l'époque avec des structures le soir qui était très rapide et c'était les tournois où les avait red j'étais souvent entre 15 20 25 blindes c'est pour ça qu'il a des open plus et certains de profils exactement et en fait c'était alors on pourrait dire mais du coup il pourrait les chauves etc mais il faut savoir que il ya quelques années les règles pensaient que à ces profondeurs là on n'avait que des chauves et les lifetars il y avait un gros débat à l'époque entre les lifetars et les linetars etc et du coup les lifetars relancés à ces profondeurs et les linetars trouvaient que c'était des relances très mauvaises et aujourd'hui on s'aperçoit qu'il ya énormément de relances à ces profondeurs là donc voilà maintenant icm c'est vraiment beaucoup plus compliqué de l'eau à la cc de beaux rois la main et julien est en train de se demander s'il va devoir coloris chauve vu le stack donc la sb en bébé c'est comment hugo hugo qui a 5 millions je crois une vingtaine de blindes donc je pense que la juge julien aura pourra pas jusqu'aule ça aucun aucun sens de jusqu'auce que tu vas richard quand même pas mal demain déjà maintenant là c'est même pas savoir en fait dans toutes les ranges il n'a pas de colle folle dans ce spot avec le sac de hugo donc du coup il a que du show en fait quoi et 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 donc il psy que le roi roi ça va genre ça va être vraiment genre ça pourrait faire ça pourrait faire ça pourrait faire over fold à hugo s'il réfléchit bien et je pense que julien l'a fait juste un peu d'acting pour pas montrer qu'il a une décision trop facile c'est surtout ça mais qui va faire tapis quoi on réfléchit quand même un petit peu parce qu'on a un beau spot on essaie de réfléchir quand même effectivement à tout ce qu'on a dit est ce qu'on va call est ce qu'on va shove mais effectivement ça prend la bonne option tapis et hugo va folle instantanément avoir la main de michel maintenant elle croit la choc des pp des broadway des asics à six je crois un as le pic si je dis pas de bêtises il est loin il est loin j'ai deviné ou pas voilà le pic dame à 5 à 5 enfin c'est un bon chauvin de la part de michel tu penses qu'il a pu open des mains comme ça juste d'avant ouais je pense vraiment ce genre de main je pense vraiment là le fait qu'il ait perdu de blindes même valet discuter typiquement d'aimer valet discuter et tout genre des mains qui sont très fort avec ce trop bien à chauve et que c'est très bien à chauve ou tu as fait folle de beaucoup de choses et quand c'est qu'on a une grosse équité va avoir des risques bon j'allais dire il a encore 30% d'équité mais ça paraît compliqué là ça paraît compliqué ben c'est dommage de perdre michel parce qu'il a vraiment un joueur que j'ai trouvé que j'ai vraiment apprécié à commenter parce que vraiment la vieille et comme tu dis la vieille école mais malgré tout qui a des lines des fois très surprenantes et qui je trouve c'est bien bien battu sur cette tf et on le perd malheureusement en septième place pour un gain du coup de comme j'ai dit tout à l'heure 11 1400 michel michel avec moi qui est vraiment un personnage du poker français vraiment et on peut qu'on peut vraiment respecter énorme chip leader comme tu dis effectivement 52 blindes il est vraiment en train de prendre l'ascendant et on a julien qui est très bien d'ailleurs aussi en j'ai très bien jugé à la position sur lui donc ça c'est quand même d'avantages hugo qui est bien revenu aussi dans la cour star qui a un petit point il n'a pas des grind en fait il est juste au même stack mais il n'a pas pris beaucoup de jetons quoi et par contre un gros short stack maintenant avec quatre bébés seulement voilà donc l'appareil et c'est encore une fois est très important ça veut dire que tous les stacks aux alentours de 30 blindes on peut rien faire si open niveau ils peuvent se faire vraiment punir à condition que le chip leader en profite bien évidemment et du coup il va falloir avoir des renches très 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 taille d'open et voilà tu en gros tu étais tt était chip leader cette table ou même pas ou deuxième en stack fin tu es au dessus du stack de ceux qui open je le punis très souvent ouais là tu penses que tu peux faire beaucoup de choses je pense que les joueurs à cette table le savent ça clairement de ce qu'on a vu donc il devrait pas avoir trop d'erreurs a priori et on va voir si maintenant le short stack arrive à avoir un spot pour doubler d'un balle a pas typiquement ça c'est un petit peu pour une main à une question qui a été posée dans le chat si tu as l'as pourquoi tu chauves bah parce que tu as quand même des as qui ont envie de value contre d'autres races déjà je vais pas regarder la profondeur mais je pense que ça doit pas être c'est à la terre que ça a chaud c'est pas au flop donc le pot devait être quand même assez gros il ya des quelques protections donc on peut commencer à vouloir chauve à trois ans des mains comme ça deux rois c'est clair que ça bloque à ce roi qui fait partie de la d'une des mains qui va iso chauve turn donc voilà le roi pic n'est pas forcément le meilleur bluff catcher parce que ça enlève quelques flush draw qui vont quand même chauve qui pourrait avoir s'il a décidé d'isos roi dame suite et roi valet suite et à pique etc qui décide de chauve à la tern on fait une bonne top pair chez julien ici bonne top air bon kicker alors je les ai fait qu'elle a décidé de flat 1 sb par le 7 pour tenter de cette maïd on va sans doute voir un condition bête on est à mon avis très content de ces bêtises non il a décidé de garder ses dames les plus faibles qui l'open en tchèque ça a du sens 13 b tu veux dire bah déjà qu'on se réglé parce que sb à une règle qui est très condensé et qui a beaucoup de dames et en plus julien un genre dans ce spot là il va pas open enfin il pourrait mais il savait être difficile d'open dame cette suite et par exemple bien sûr donc il va avoir il va avoir même s'il a dame cette suite et n'a pas tant qu'il a des plus mauvaises d'app dans ce spot voilà donc il veut il pourrait il peut il peut décider de tchèque c'est que tu peux aussi la cb de temps en temps j'imagine cette main oui ce serait pas dérangeant mais je suis à peu près enfin je préfère vraiment contre sb en plus avoir cette main en chèque moi aussi ok du coup maintenant vraiment vu qu'il a c'est qu'ils aient de chocat en plus donc il ya quelques bluffs peut-être qu'ils vont se rajouter très intéressant ça parce que si josep de chèque est ce qu'on a envie de lui battre maintenant les l'abattage tranquillement le pro est déjà gros à le problème c'est que contre bébé j'aurais value bête très souvent je pense même s'il a plus de neuf il a aussi plus de dames et c'est rare à plus d'autres mains contre sb c'est compliqué parce que sb genre je pense que 10 10 il aurait commencé à faire tapis une partie du temps josep valet valet aussi donc du coup on va lui ou quoi en fait parce qu'il va pas flat dame 8 suité dame cette suite et même d'habitude enfin non on perd plus mais dame 8 suité il n'est pas censé l'avoir et tout en fait on va lui ou pas grand chose en vrai qui va que le moins bien et il a quelques neuf x suite et qui va call josep donc ne fait discuter n'a fait 8 suité valet 9 suité enfin voilà il a quand même pas mal qu'il est peut-être pas censé l'école mais qui va quand même call quoi roi 9 suité à ce 9 suité et c'est donc pour ces raisons là je pense que c'est pas week de check back cette main à ce moment là du tournoi même s'il a tchèque le flop sur le neuf ça aurait été par exemple un 2 ou quoi j'aurais clairement à l'aise de quoi sur la double d'une a je pense pas que ça soit le plus le value le mer value au monde et je n'ai pas je pense qu'il a un folle facile parce qu'il a call pour la gueule chaud pourquoi pas il s'est dit quelques fois il va voir des bluffs mais on peut penser que j'ai typiquement des mains comme roi valet roi 10 qui vont être les principaux bluff de voilà bien joué les principaux bluff de julien il les aurait aussi c'est bête très souvent au flop du coup à la perne quand il âge pas à ce roi à ce valet il va pas bête je lui ai pas recheck aussi donc du coup vraiment il est il a il a très très peu de boeuf je viens qui joue comme ça en plus il avait une cote plutôt intéressante parce qu'en face l'avis mipo donc tu as une cote plutôt ok pour pour call et malgré ça il a réussi trop un fold c'est le break